Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet événement organisé par l'association d'élèves EcoCampus ENS, qui s'intéresse à une écologie assez concrète sur le campus, mais aussi qui organise des événements de réflexion plus généraux comme celui-ci. Ce soir, nous recevons Jean-Pierre Gou, auteur du siècle bleu, qui va nous en parler, et parler, je suppose, du lien entre littérature d'anticipation et écologie. Et le thème général du cycle de quatre conférences nommées « La grande transition » sera présenté par David Bourguignon, qui va tout de suite venir vous en parler. Bonne soirée. Bonsoir. Merci à Kim pour la présentation. Donc très rapidement, c'est un petit peu ce que vous avez lu sûrement dans l'invite de l'événement. On aimerait parler ce soir d'histoire, en fait, de transition. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est l'effet actuel sur la situation mondiale, avec d'un côté, pour les gens qui aiment regarder les choses positivement, une forme de progrès, même si on peut toujours regarder ça de plus près, et de l'autre, donc à droite, l'état du système Terre, avec une dégradation générale d'un grand nombre d'indicateurs. Donc pour nous, c'est vraiment ça qui définit la transition actuelle. Elle a en réalité deux visages. Ça se traduit dans le discours et dans un grand nombre de ressentis, à la fois à travers des œuvres artistiques, mais également des essais, etc. Dans ce que nous pensons être deux grands discours structurants, qui sont en fait assez anciens. Ça ne date pas du XXIe siècle. Ça date peut-être même d'avant l'écriture, cette espèce de double vision du monde. Donc d'un côté, ce qu'on appelle la mythologie prométhéenne, qui aujourd'hui est plus souvent décrite comme transhumaniste. Donc c'est l'idée du dépassement des limites, de l'humain voleur de feu qui va défier les dieux, et à qui rien ne résiste. Bon, c'est le film Blade Runner que vous voyez sur l'écran. C'est un bon exemple où on invente des nouveaux humains, robots, qui font mieux que nous. Et puis la deuxième mythologie, qui est vraiment le vent en poupe dans les médias, et même auprès du grand public, disons-le plutôt, parce que je pense que c'est surtout sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, que cette mythologie s'exprime. C'est la mythologie de l'apocalypse ou de l'effondrement. Donc le mot apocalypse, vous vous rendez bien compte, c'est très ancien, c'est dans les religions, c'est un vieux fond dans les mythes humains. Mais il se traduit aujourd'hui par une mythologie qui est probablement plus contemporaine parce qu'elle évite justement l'invocation au péché ou à quelque chose de métaphysique et s'appuie vraiment sur des faits qui sont, c'est vrai, indéniables. Et je voulais quand même préciser que ces deux mythologies s'appuient sur des faits. On n'est pas dans un pur récit inventé. Et c'est ça qui les rend séduisantes. Malgré tout, nous pensons que ce ne sont que des visions réductrices de la réalité. Et que, donc ça c'est une citation d'un psychologue connu qui dans les années 60 avait émis l'hypothèse que quand on a qu'un marteau comme outil, tous les problèmes ressemblent à des clous. Donc c'était quelqu'un qui étudiait les organisations et du travail, etc. et qui constatait qu'effectivement il faut se méfier de ces outils. Il faut se méfier de ces représentations du monde. Même quand elles sont fondées sur la science. Parce que la science n'est qu'un état temporaire de notre compréhension du réel. Ce n'est pas la vérité. En tout cas pour les scientifiques qui pratiquent vraiment la science. Et donc se méfier de ces récits qu'on vient d'écrire. Parce qu'ils ne sont que des éléments d'un plus grand tout. Nous pensons également qu'aujourd'hui le grand danger qui nous menace et là c'est un ouvrage sur le déclenchement de la première guerre mondiale le grand danger qui nous menace c'est le somnambulisme. C'est-à-dire que nous sommes dans un état en fait d'incertitude telle face à la complexité de la situation que par confort et aussi par une forme d'incapacité à se projeter justement dans d'autres imaginaires on répète la routine, le connu le rapport de force donc en 14 c'était typique on ne pense pas la situation comme pouvant être nouvelle on l'imagine comme étant le vieux conflit classique qui au 19ème siècle avait opposé les puissances sans imaginer qu'on allait aboutir à une nouvelle forme de guerre qui allait en réalité pallier toute l'Europe et sa civilisation. Donc pour échapper à ce somnambulisme ambiant il faut vraiment remettre en question les récits remettre en cause nos certitudes les plus établies et je vais conclure sur un texte magnifique d'une romancière américaine de science-fiction qui s'appelle Ursula Le Guin qui est décédée il y a quelques années et qui a écrit un court essai sur ce qu'elle appelle la théorie de la fiction panier donc l'hypothèse qui est derrière ce texte c'est que peut-être que le premier outil inventé par nos ancêtres avant d'être une arme avant même la flèche le biface ou la lance c'était peut-être un récipient et en réalité ça, ça change tout quand on y réfléchit en termes de fiction c'est qu'une fiction flèche c'est une fiction qui a un début une fin qui est basée sur le conflit qui est basée sur l'idée du héros qui est masculine pour être un peu caricatural alors que la fiction panier elle est là pour proposer un contexte dans lequel les notions de fin et de début n'ont pas tout à fait le même sens et qui est là pour rassembler des éléments et elle est on pourrait dire un peu féminine alors je vais vous lire une citation de Ursula Le Guin que je trouve très très bonne pour introduire la conférence de Jean-Pierre Gou dans un récit envisagé comme panier ventre, boîte, maison ou encore sac médecine le conflit, la compétition la tension, la lutte etc. peuvent être considérés comme des éléments nécessaires à un ensemble pour autant on ne peut pas définir cet ensemble comme conflictuel ou harmonieux puisque son objectif n'est ni la résolution ni la stase mais la poursuite d'un processus et voilà je pense ce qu'on cherche aujourd'hui c'est à se dire qu'on n'est pas vers une fin ou même le début de quelque chose c'est juste la poursuite de quelque chose et il ne faut pas forcément avoir peur de ce changement voilà merci beaucoup pour votre attention merci d'être venu de nombreux et je laisse la parole à Jean-Pierre merci beaucoup donc merci beaucoup David que je puisse ouvrir cette série de conférences sur les récits et la transition écologique c'est vraiment la thématique enfin le sujet qui m'occupe depuis 20 ans donc ravi de partager mon humble expérience avec vous et aussi ravi de partager cette expérience ici je crois que la dernière fois que je suis venu dans cette école c'était il y a 25 ans quand je passais les concours et à l'époque je me rappelle j'avais eu la moyenne en maths pour rentrer ici et c'était difficile d'avoir la moyenne en maths c'était une épreuve de 6 heures alors je n'avais pas été dans les 25 amis à l'ENS mais rien que passer le concours ça avait été une expérience et de voir qu'il y a eu autant de grands mathématiciens et de grands de grands philosophes de grands écrivains qui sont passés par cette institution je suis ravi de partager mon travail ici et voilà moi j'ai été enfin je n'ai pas fait l'ENS mais j'ai fait de la recherche en maths pendant 10 ans et puis après moi je travaille maintenant dans le domaine de l'énergie je dirige une société qui s'appelle Power Next et puis la nuit je réfléchis à comment on peut rendre le monde meilleur la journée aussi j'essaye de le faire mais voilà tout ce que je vous présente aujourd'hui c'est ce que je fais la nuit pourquoi la technique voilà donc comme je vous disais j'étais mathématicien et ça a du lien avec la suite parce que ça va avec la façon dont je conçois en fait les récits ou les solutions qu'on pourrait trouver dans ce monde et moi il y a un mathématicien normalien qui m'a particulièrement inspiré quand j'étais adolescent c'est ce monsieur ici qui s'appelle Gaston Julia Gaston Julia je crois qu'il avait dû intégrer l'ENS il y a 100 ans en 1914 et en fait après il a été recruté dans l'armée il fait partie de ses gueules cassées et en fait toute sa vie il a passé avec un masque en fait parce qu'il a eu des tirs d'obus qui l'ont dévisagé et ce monsieur Gaston Julia c'est un visionnaire c'est à dire qu'il a senti quelque chose qui à l'époque faisait partie de l'invisible et en fait c'est l'inventeur des fractales je ne sais pas si vous connaissez les fractales mais il y a un ensemble qui porte son nom dans les fractales qui s'appelle l'ensemble de Julia et cet ensemble de Julia c'est un ensemble très simple pour ceux qui connaissent un tout petit peu les maths si on se place dans le plan complexe enfin dans un plan de coordonnées tous les points qui sont bleus c'est des points qui n'ont pas divergé à l'infini et les autres c'est des points qui ont divergé à l'infini et en étudiant une série très simple de noms de complexes en fait il a eu l'intuition dans un mémoire que moi j'ai eu la chance de lire il y a très longtemps enfin j'ai découvert ses travaux quand j'étais en seconde et il avait eu l'intuition que les formes géométriques qu'il analysait étaient beaucoup plus complexes que les formes qu'on connaissait et à l'époque ils n'avaient pas d'ordinateur mais il y a déjà des schémas dans son mémoire qui avait eu le grand prix de l'académie des sciences en 1918 en 1920 et dans ce mémoire il avait eu l'intuition de ce que c'était les fractales alors je vous ai mis un petit film sur les fractales et Gaston Julien ici à gauche c'est l'exploration du plan complexe enfin d'un truc qu'on appelle l'ensemble de Mandelbrot et là c'est les différents ensembles de Julien en fait moi j'ai passé tout mon collège et lycée à dessiner des fractales et à analyser ça sur mon ordinateur en fait ça a été très important pour la suite parce que pour moi les fractales ça fait le pont entre les mathématiques et l'art l'art et la beauté et l'art et la beauté on le verra ce sont des solutions importantes pour analyser et trouver des solutions aux problèmes de notre monde et puis aussi les fractales c'est ce qui permet en fait de trouver de l'harmonie dans le chaos et moi je pense que c'est le fil directeur à la fois de mes recherches que je faisais quand j'étais mathématicien mais aussi de ce que je fais dans mes livres c'est d'essayer d'arriver à trouver l'harmonie dans le chaos dans lequel on vit pour essayer de trouver des solutions voilà et taper ensemble de Julia il y a des tas de vidéos absolument magnifiques qui traînent sur internet et donc voilà qui étaient dans ces murs donc pour reprendre les mots de David et pour revenir à cette question du récit effectivement aujourd'hui quand on voit la complexité du monde dans lequel on est il y a deux récits qui sont majeurs ceux qui vous disent que tout ira bien parce que la technologie va sauver le monde donc j'aurais pu mettre des transhumanistes là j'ai mis des gens qui font du géo-engineering qui regardent comment on pourrait ensemencer l'atmosphère ou les océans pour changer leur structure chimique de façon à pouvoir continuer à vivre comme on fait c'est à dire en épuisant complètement les écosystèmes mais sans en avoir les effets et ça aujourd'hui il y a toute une caste en fait de gens de solutionnistes qui trouvent des solutions ou qui prétendent avoir des solutions mais ce sont vraiment des apprentis sorciers et malheureusement moi je trouve que c'est des solutions qui n'ont pas de sens parce qu'il y a toujours des effets qu'elles ne corrigeront pas et aujourd'hui les liens humains on voit bien se fragilisent et les liens avec la biodiversité et le vivant se fragilisent et c'est pas parce qu'on aura résolu la crise du CO2 qu'on aura résolu toutes ces crises et aujourd'hui on a un moment où l'humanité doit muter passer à un autre niveau de conscience et ces gens-là pensent qu'on ne peut pas faire qu'on peut faire l'économie de ce saut de conscience alors que pour moi je suis intimement convaincu qu'il est nécessaire à l'autre extrême on a effectivement le récit de l'effondrement qui est un récit qui a toujours été là depuis 20 ou 30 ans on va dire que même depuis le rapport Midos en 1972 halte à la croissance dans lequel donc c'était un récit un rapport du club de Rome dans lequel ils avaient modélisé avec des équations justement le système Terre avec toutes ces interactions entre le système économique et le système on va dire biologique et on voyait bien que ce système étant fini ne pouvait pas supporter une croissance finie et qui aurait des effets indésirables qui se profileraient et la plupart des prédictions du rapport Midos est vérifiée aujourd'hui il y a donc un certain nombre de personnes qui ont remis ça au bout du jour je pense au livre de Pablo Servigne et récemment avec Gauthier Chapelle moi je les connais bien c'est des amis et qui effectivement montrent ces exponentiels que tu as montré au début et qui montrent qu'il n'y a pas de solution donc il n'y a pas de solution donc tout va s'effondrer et ce qu'ils pensent eux c'est voilà il faut être résilients pour tomber du moins au possible quand ça arrivera et se préparer à des temps très difficiles après et moi ce que je me suis toujours dit parce que je suis passé par cette étape je vous expliquerai de perte de confiance ou en tout cas j'étais tellement à la fin des années 90 tellement abreuvé de faits sur la difficulté des problèmes environnementaux que je ne voyais pas de solution non plus et je regardais les voies entre les deux et le siècle bleu que j'ai écrit c'est vraiment un récit qui puisse être une transition entre ces deux on va dire récits un peu extrémistes qui sont en fait les deux seuls récits c'est aujourd'hui qui alterne alors ces récits malheureusement on les trouve partout dans l'affichement donc tu as parlé de Blade Runner tout à l'heure moi je suis allé revoir le Blade Runner 2049 j'avais vu celui d'avant c'est vrai que moi c'est un film que je ne montrerai pas à mes enfants j'ai des enfants qui ont 9 ans et 11 ans si je leur dis qu'en 2049 c'est ça le monde dans lequel ils vont vivre enfin je ne vois pas quel est l'intérêt qu'ils ont de vivre ce monde n'est pas beau ce monde n'est pas sexy c'est horrible ce truc là et donc le fait d'arriver à projeter des visions comme ça ça peut permettre de faire peur aux gens en disant n'allons pas là-bas mais ce ne sont pas des récits qui font rêver de la même manière vous prenez Interstellar même si c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a des références scientifiques vraiment hyper intéressantes c'est un film où les raisons pour lesquelles l'humanité décide de partir c'est que tout est foutu sur Terre et on décide d'aller coloniser une espèce de jumeau de la Terre qui est dans un autre système solaire que l'on rejoint en allant dans un trou noir bon c'est un peu compliqué le point de vue du départ même s'il y a une histoire poétique c'est extrêmement triste de voir toute cette végétation sur Terre qui est morte et dans le pire mais ça pour moi c'est vraiment alors le film je ne l'ai pas vu mais c'est le livre qui m'a marqué de Comark Markati qui s'appelle La route qui est un récit apocalyptique post-apocalyptique d'un père avec son fils qui survive dans un monde où tout a disparu il reste quelques survivants et ils sont en mode voilà c'est un peu un film un peu de zombies mais le monsieur est là avec son fils et moi je me suis dit tiens si je suis avec mon fils dans un monde comme ça enfin qu'est-ce qu'on vivrait c'est vraiment des choses qui sont très dures le problème c'est que tout ça ça vous laisse avec des émotions qui quand vous avez encore la foi ben après vous arrivez à l'oublier et puis à essayer de vivre avec mais si vous êtes un peu dépressif en fait si on vous balance des visions comme ça ou si vous lisez les livres de Pablo Servigne etc alors eux diront qu'on vous rend lucide c'est vrai mais d'un autre côté comme ça ne propose pas vraiment de solution ben ça a des gens que ça peut plonger dans une très profonde dépression et malheureusement il n'y a pas beaucoup de livres sur les solutions alors j'en ai listé d'autres des livres qui parlent donc là plutôt des romans qui parlent d'écologie mais en mode catastrophe donc vous avez le Empane sèche d'Andrea Sechebar qui vous raconte ce qui se passera quand on aura franchi le pic pétrolier qu'on n'aura pas accès au pétrole c'est quelque chose voilà c'est un livre qui est très dur et le monde qui dépeint c'est le monde de Mad Max et moi le monde de Magma c'est vraiment le monde contre lequel je m'insurge et qui m'a forcé à écrire des contre des contre-histoires contre ces dystopies là et de privilégier les utopies vous avez le bouquin d'Alex Caro que j'ai lu qui est vraiment très bon aussi qui explique comment avec un certain nombre de bouleversements par exemple là c'est des problèmes dans le détroit d'Hormuz qui fait que l'approvisionnement en pétrole en Europe est rompu et en quelques jours en fait les villes sont plus alimentées les gens commencent à se battre et puis ça part en esclavagisme en anthropophagie en quelques jours et il montre l'histoire de ce balculement donc c'est cette théorie des dominos c'est un livre qui est très bien pour alerter mais là aussi c'est pas réjouissant alors dans les thrillers un peu écologiques il y a aussi le bouquin de Ruffin qui s'appelle Le Parfum d'Adam qui a été sorti il y a une dizaine d'années dans lequel il met en scène des éco-activistes qui s'engagent contre les manipulations sur les animaux à des fins pharmaceutiques donc plutôt que d'être une autre à ces gens qui essayent de dénoncer des choses c'est plutôt pour dénoncer les excès que pourrait avoir une société qui ferait vraiment une révolution écologiste parce que ça pourrait être une nouvelle forme de dictature verte etc. donc là encore plutôt que d'essayer de voir quelles peuvent être les valeurs intéressantes chez les écolos c'est de montrer que c'est dangereux et qu'il ne faut pas aller vers ça parce qu'ils sont porteurs de dangerosité donc il y a très peu de livres qui vous donnent des solutions sur le qui déploient des solutions par la narration par le récit et cette crise de récit cette crise d'imaginaire c'est ça aussi qui est le fait que les politiques ne sont pas alimentés par des récits donc ces récits c'est des voix et comme il n'y a pas de voix la seule solution qu'ils ont les politiques c'est le statu quo parce que derrière le 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 statu quo parce que derrière c'est la la seule la seule solution qu'ils arrivent à se réaliser alors moi mes références plutôt en termes de littérature et d'histoire moi c'est des histoires qui me portent et qui me qui font que je c'est des livres que j'ai lu jusqu'au bout de la nuit par exemple la nuit des temps de Barjavel voilà ça c'est un livre qui me fait rêver la biographie de Mervoz par Kessel ça c'est un livre qui m'avait fait rêver tous les livres de Jules Verne c'est des livres qui sont visionnaires qui vous qui sont même d'une étonnante vision là récemment je lisais Paris au 20ème siècle qui est une vision qu'il a eu 100 ans avant de ce que serait Paris à la fin du 20ème siècle enfin il a même plutôt peint Paris au 21ème siècle c'est étonnant ce qu'il arrivait à faire à partir d'une documentation et d'une visualisation et mais voilà et c'est dommage que Jules Verne ne soit pas là aujourd'hui parce que je pense qu'il aurait eu des centaines de récits de transition à nous raconter et voilà donc je vais vous raconter comment moi je me suis arrivé à écrire ce récit de transition pour apporter ma petite touche à cette crise narrative dans laquelle nous sommes crise d'imaginaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui alors ma prise de conscience écologique elle a vraiment commencé en 1992 donc ça ne date pas d'hier quand moi j'avais 17 ou 18 ans à cette époque là et quand à Rio se sont réunis près de 200 chefs d'état et de gouvernement au sommet de la planète pour discuter des grands enjeux donc c'est ce qu'on appelle un sommet de la terre donc il y en a eu un 72 d'ailleurs concomitant à l'apparition du rapport Midos celui-là il était à Stockholm il y en a eu en 82 à Nairobi et en 92 on était à Rio et là on avait bien conscience qu'il y avait des problèmes écologiques à l'échelle planétaire donc à l'époque tout avait été bien identifié un problème sur le climat avec un agenda 21 qui permettait de résoudre cette crise sur les émissions de CO2 il y avait des grands textes qui ont été signés sur la déforestation des grands textes qui ont été signés aussi sur la biodiversité et à cette époque là moi j'avais 18 ans je me disais c'est fabuleux tous les états sont réunis on va trouver des solutions et les solutions vont suivre donc ça c'était en 92 moi je rentrais en école d'ingénieur une année après et quand j'étais en école d'ingénieur je me suis toujours spécialisé en maths, en économie et en informatique pour essayer de simuler les systèmes humains et essayer de comprendre comment l'économie fonctionne et les liens entre l'économie l'énergie et l'écologie et donc pendant toutes ces années on va dire entre 92 et 99 moi j'ai vraiment passé beaucoup de temps à lire sur les problèmes et sur les solutions et puis surtout je me suis intéressé aux négociations climatiques et j'ai vu que entre l'impulsion de Rio et la matérialisation d'un traité déjà il a fallu 5 ans pour arriver au protocole de Kyoto que ce protocole de Kyoto n'entrait en vigueur que 15 ans après puisqu'il est rentré en vigueur 10 ans après en Europe et encore plus longtemps après dans le monde ça allait à une vitesse qui est extrêmement lente par rapport à des problèmes qui étaient urgents parce que derrière il y avait le système énergétique et que en le dépliant ce système énergétique on voit que se priver des fossiles en fait c'est de se priver du socle de tout ce qui a permis en fait l'essor de la civilisation occidentale voire même mondial depuis 150 ans et que les intérêts qui protègent en fait ces énergies fossiles c'est des intérêts qui sont extrêmement vastes et que ça ne se décrète pas et que cette transition c'est un problème d'une complexité hallucinante tant les implications économiques et géopolitiques sont grandes et que pour pouvoir le résoudre il faut vraiment arriver à un changement de conscience de l'humanité qui est difficile à déclencher donc moi je vous ai dit j'ai passé toutes ces années avec ce enfin regarder les problèmes et les solutions et en étant de plus en plus désespérés sur les solutions et je me rappelle très bien de la fin de l'année 99 parce que beaucoup de gens voyaient le 1er janvier 2000 comme étant la fin du monde c'est à dire qu'on se disait oh là là on a créé le bug de l'an 2000 pour ceux qui avaient suivi ça c'était des façons de coder les dates dans les ordinateurs qui n'avaient pas assez de décimales et on se disait qu'il y a tout un tas de programmes informatiques qui cesseraient de fonctionner que tout le système économique allait rentrer en panne et que les centrales nucléaires allaient exploser et tout donc moi j'étais parti faire la fête avec des amis à Barcelone le 31 décembre 1999 et je crois qu'il n'y a eu aucun problème il y avait juste un appareil de carte bleue dans le bar où on était qui ne marchait pas du coup on n'a pas payé la soirée donc c'était plutôt une bonne nouvelle et on s'est réveillé le lendemain matin 1er janvier 2000 en fait avec un monde qui allait bien il y avait beaucoup de soleil c'était à la plage à Barcelone et en fait moi j'ai vu ça comme une grande page blanche en fait en se disant mais c'est fou moi j'ai mis toutes ces peurs par rapport à ce moment là j'avais caché des trucs des sous des lampes électriques des piles et tout en me disant ça va être le bordel et tout j'ai dit mais je suis con c'est pas possible et en fait le monde que l'on souhaite soit on le peuple de nos peurs soit on le peuple de nos rêves et on essaye de réaliser ses rêves pour que ses rêves se réalisent et je voyais ce siècle qui s'ouvrait et je me disais ce siècle en fait on a la possibilité d'en choisir la couleur soit d'en faire un siècle noir c'est à dire un siècle où on le peuple de nos cauchemars et tout ce qu'on voit aujourd'hui de grave ça continue et ça se délite et on va non pas nécessairement vers un effondrement mais vers un pourrissement en fait du monde c'est ce qu'on voit aujourd'hui et ou alors vers un siècle bleu or bleu pour moi c'est la couleur de la terre depuis l'espace on en parlera beaucoup ce soir et c'est le siècle bleu ça serait le nom qu'on pourrait lui donner si on a réussi cette transition écologique au 21ème siècle on parlera peut-être encore dans 500 ans du siècle bleu le nom qu'on donne à ce 21ème siècle comme celui où les humains ont réussi à vivre en harmonie entre eux et avec la nature et si on se réveille chaque matin en se disant tiens on a la chance de vivre dans ce siècle bleu comme à une époque les gens vivaient au siècle lumière ou à la renaissance c'est une grande motivation parce que quand on se réveille le matin on se dit mais attends je participe à cet élan et moi à ma petite échelle je vais essayer de faire ci je vais essayer de faire ça et donc cette idée de siècle bleu au tout début de l'année 2000 ça me ça me ça me ça me ça me ça me chagrinait et je me disais il faut que j'écrive une histoire autour de ça quelle pourrait être la narration alternative du 21ème siècle en ayant l'idée que je voulais pas faire un truc qui se situe sur une autre planète ni à une autre époque partir du monde de maintenant et de se dire de là est-ce qu'on n'a pas déjà tous les ingrédients en émergence pour créer un nouveau récit qui soit enthousiasmant un récit de transition donc j'avais ça et puis comme j'étais mathématicien il y avait un certain nombre de choses auxquelles je réfléchissais pour essayer de donner une structure en fait à ce roman donc bon pour ceux qui ont fait des maths dans la salle je sais pas s'il y en a mais il y a un phénomène qui est extrêmement intéressant en maths et en physique qui s'appelle les solitons en fait c'est des ondes qui arrivent à se propager alors on en voit parfois dans des rivières le mascaré je sais pas si vous avez déjà vu ça c'est des vagues qu'on voit dans les estuaires en fait c'est des vagues qui ne qui ne fléchissent pas c'est à dire que c'est des vagues qui s'appuient sur les non-minéarités du système pour se nourrir et se propager et alors que normalement par des trucs d'entropie ou de thermodynamique de base une vague devrait perdre de sa puissance en fait les solitons arrivent à traverser des systèmes non linéaires en utilisant leur forme et moi je me disais le monde dans lequel on est il est non linéaire ce qu'il faut arriver c'est à trouver un mode d'organisation qui soit comme un soliton et d'essayer de penser à ça bon ça m'a pas mené très loin mais il y avait des articles où des gens justement faisaient le lien entre soliton et développement durable alors après je suis tombé sur un autre mathématicien qui était sans doute le plus grand mathématicien du 20ème siècle qui s'appelait Alexander Grothentick il n'a pas fait le NS parce que c'est quelqu'un qui a même fait l'université qui venait de Montpellier c'est quasiment un autodidacte en maths mais tous les grands mathématiciens du 20ème siècle diront que c'est le mathématicien le plus fulgurant il a appris quasiment les maths par lui-même il était capable de résoudre n'importe quel problème et c'était quelqu'un qui avait la pensée abstraite la plus avancée donc il faisait partie du groupe Bourbaki dans lequel il y avait beaucoup de normaliens qui ont repensé l'intégralité des fondements des mathématiques en reprenant vraiment depuis le départ toute l'axiomatique pour rebâtir les mathématiques et Grottentic donc c'était un mathématicien très spécial mais extrêmement visionnaire qui avait développé en fait une technique qui s'appelait le dévissage c'est-à-dire quand il avait un problème il le généralisait puis il le régénéralisait encore puis il le généralisait encore puis il le généralisait encore il arrivait dans un espèce de monde où en fait avec des choses qui étaient tellement virtuelles que lui il arrivait à manipuler les concepts trouver une solution dans ce monde et après par cas particulier il revenait aux problèmes qu'il avait au départ et en fait il arrivait à résoudre des problèmes que les gens n'arrivaient pas à résoudre par cette prise de recul et vous allez voir que pour moi ça a été quelque chose qui m'a inspiré Grottentic était par ailleurs un écologiste radical extrêmement inventéré il avait créé une revue qui s'appelait Survivre et Vivre et donc ça c'était vraiment dans les années 60 et il s'est retiré je crois au début des années 70 du monde de la recherche scientifique parce qu'il disait que ce monde était financé par la guerre par les grandes entreprises et lui il ne voulait pas de ça et donc Alexandre Grottentic s'est retiré dans les Pyrénées il est mort il y a 2 ou 3 ans dans l'oubli complet et il a arrêté la recherche scientifique alors récemment l'université de Montpellier a trouvé des dizaines et des dizaines de carnets et je ne sais pas si dans ces carnets il parle d'écologie mais ça serait bien parce que peut-être qu'il a trouvé une solution aux problèmes écologiques et donc là ils ont mis récemment ces archives online je n'ai pas encore regardé si ça ne parlait que de Mac ou de l'écologie mais il y a des centaines de cartons qui se sont retrouvés dans sa cave dans les Pyrénées voilà alors un autre élément qui pour moi a été important dans la constitution du récit dont je vous parlais c'est ce projet en Arizona qui s'appelait Biosphère 2 en fait dans Biosphère 2 c'est un milliardaire américain et un visionnaire qui s'étaient alliés ensemble pour construire une mini réplique de la Terre donc dans le désert d'Arizona qui puisse permettre à 8 humains de vivre en autarcie complète dans cet écosystème il faut voir que cette grande serre elle est aussi étanche voire plus étanche que la Station Spatiale Internationale et que les gens qui ont vécu là-dedans ils ont vécu dans une autre forme d'atmosphère donc ils ont passé deux ans là-dedans les deux des huit sont venus l'année dernière à Paris parce que j'ai organisé les 25 ans de Biosphère 2 et ils sont venus célébrer ça ici tous ces gens-là c'est devenu des amis et dans ce projet ce qui était intéressant donc ils ont réussi à vivre et à recycler leur propre gaz fabriquer leur propre nourriture comme s'ils étaient sur une autre planète et ils avaient deux choses qu'ils ont appris vraiment fondamentales la première c'est que le quand ils étaient dans cette autre dans cette serre s'ils polluaient quelque chose ils jetaient quelque chose dans l'eau le lendemain matin c'était dans leur café alors que nous quand on pollue on ne voit pas l'effet direct de nos pollutions et donc ils avaient un sixième sens qui leur permettait d'incorporer qu'on vit dans un monde fini et ça c'est quelque chose que nous on n'a pas et on vit comme si on n'était que 50 000 sur Terre sauf qu'on est 7 milliards et que le sens de feedback que la somme de nos petits gestes quotidiens a des externalités extrêmement négatives et bien ça on ne l'a pas on préfère critiquer les multinationales etc. mais les multinationales ne font que vendre les choses que chacun de nous font et ah le croquet c'est les multinationales alors ça ira voilà donc ils ont fait cette expérience ils se sont dotés d'un sixième sens qui leur a permis de comprendre de façon viscérale qu'on vit dans un monde fini et la deuxième chose c'est qu'ils ont fait l'expérience de l'interdépendance c'est à dire que ça c'est un truc personnel de voir que les choses reviennent l'interdépendance c'est de se sentir solidaires de ce que l'on respire de ce que l'on mange de ce qu'on produit et ça nous on l'a perdu aussi ce sens là aujourd'hui on est alimenté par des chaînes logistiques qu'on ne comprend pas on n'est pas tous solidaires sur ce que l'on fait et eux dans Biosphère 2 pour résister ils ont réussi à faire ça et je me disais pour revenir un peu au truc de Groton Tic c'est peut-être ça le problème absolu qu'il faut arriver à résoudre c'est à dire que si les gens on arrivait à leur faire vivre l'expérience du monde fini et l'expérience de l'interdépendance en fait peut-être de tout ça découlerait tout le reste donc ça c'est un truc je me disais mais comment peut-être arriver à faire ça et là le hasard de la vie et j'ai eu beaucoup de hasard m'a fait rencontrer ce livre qui s'appelle Claire de Terre donc ça c'était à la fin des années 90 et c'est un livre qui est un recueil de photos d'astronautes avec des textes d'astronautes et quand on me l'a offert j'ai été subjugué par les images qui ressemblent beaucoup aux images que Thomas Pesquet a pris et a partagé sur les réseaux sociaux mais surtout ce qui était impressionnant c'était les textes qui accompagnaient ces images parce que c'était des textes d'une grande poésie je vous en lis trois les premiers jours nous montrions nos propres pays au troisième et quatrième jour notre continent dès le cinquième jour nous ne fîmes plus attention qu'à la seule terre donc là il y avait la notion de on ne voit pas les frontières nous sommes un seul peuple et ça c'est quelque chose que j'avais rarement vu ailleurs deuxième citation je regardais au dehors la noirceur de l'espace semé splendidement d'un univers de lumière je vis sa majesté mes nudes bienvélances c'est en dessous qu'il y avait une petite planète accueillante là dessous enclos dans la fine et mouvante coque de sa biosphère si éteintement fragile il y a tout ce qui est cher à nos cœurs tout le drame toute la comédie humaine c'est là qu'est la vie là que sont toutes les bonnes choses de la vie donc là on voit autre chose c'est à dire c'est le fait de se dire qu'on prend conscience que la terre est fragile que la terre de l'humilité par rapport à cette distance de voir qu'il y a tous ces drames etc et cette prise de recul était intéressante troisième j'aurais souhaité après mon retour que les gens me demandent comment c'était là-haut comment je m'étais associé à cette noire brillance du monde et quelle impression cela m'avait fait d'être comme une étoile tournant tout autour de la terre là je me dis tiens c'est bizarre cette personne exprime le fait qu'elle n'est pas comprise et quand j'ai lu ce livre je suis allé rencontrer des tas d'astronautes pour essayer de comprendre ce qu'ils avaient vécu là-haut et pourquoi des gens qui étaient au départ des ingénieurs ou des militaires étaient devenus des poètes là-haut et qu'est-ce qu'ils avaient vécu comme expérience et bien la plupart me disaient bah tiens c'est la première fois qu'on me pose cette question et si vous allez à une conférence d'astronautes de pesquets ou de Jean-François Clairvoy vous verrez que les questions qu'on leur pose en général c'est plutôt des questions comment vous faites dodo comment vous faites pipi des questions de vie pratique qui sont des questions importantes aussi mais on leur parle pas de leur éveil spirituel qu'ils auraient pu avoir là-haut et cet éveil spirituel il a été analysé par quelqu'un qui s'appelle Frank Wright qui a dans un bouquin donc lui c'est un chercheur en histoire des sciences à Harvard qui a dans ce livre qui s'appelle The Overview Effect il a interrogé plus d'une cinquantaine d'astronautes et il s'est rendu compte que la moitié de ces astronautes avaient eu en orbite une expérience mystique et ça cette expérience mystique a été provoquée par la combinaison de plusieurs facteurs la pesanteur le silence la peur parce que c'est des endroits qui sont extrêmement fragiles on l'a bien vu dans Gravity et puis la vision grand large de la Terre qui tourne qui leur donne un sentiment d'émerveillement et de beauté absolue et qui les a profondément changés et les astronautes quand vous leur parlez de ce qu'ils ont vécu là-haut ils vous diront c'est ça le truc que je n'oublierai pas en étant parti dans l'orbite c'est de regarder la Terre et un sur deux alors il y en a un sur deux qui sont quand même très focalisés sur leurs tâches etc. et qui n'ont pas cet éveil mais les autres dès qu'ils ont deux minutes ils se mettent au bord du hublot et puis ils regardent le monde passer et ils rêvent et surtout ils se transforment et au début des années 2000 je me disais tiens cet élément-là il y a quelque chose à exploiter d'un point de vue romanesque donc j'ai commencé à écrire siècle bleu en avril 2000 pour le jour de la Terre pour les 30 ans du jour de la Terre donc le jour de la Terre c'est le 22 avril de chaque année et donc j'ai écrit une série de sept petits textes là j'en ai mis trois si vous tapez siècle bleu 2000 vous les trouvez sur internet dans lequel voilà c'était un récit mais il n'y avait pas de personnages dans lesquels je racontais un peu cette vision et comment cette vision de la Terre puisse depuis l'espace pourrait changer le monde et en fait on veut en lire ça à plein d'amis tout le monde va dire mais c'est génial tes trucs c'est hyper intéressant et tout tu devrais en faire un récit puis là ça m'a ça m'a ça m'a frappé parce que moi j'adorais lire des romans chercher quelle pourrait être la solution et à l'époque j'étais vraiment dans les sciences pour essayer de trouver des solutions à ces pratiques de révolution écologique mais les solutions que je voyais elles étaient tellement pluridisciplinaires que je ne voyais pas comment raconter ça dans un essai et je me suis dit mais oui j'ai écrit un roman qui raconte cette transition et peut-être que un, moi j'arriverai à me convaincre si j'arrive à l'écrire à le rendre vraisemblable que c'est possible et deux ça sera un bon moyen de le communiquer parce que dans un roman vous pouvez parler de tout ce que vous voulez comme moi je devais parler de plein de thèmes différents c'était un bon moyen alors il s'avère que j'avais fait quelques années auparavant une rencontre qui m'avait rassuré sur, je dirais mes capacités à écrire j'avais travaillé avec Bernard Werber donc je l'avais rencontré par hasard en 1996 dans une librairie et pendant deux ans j'ai travaillé avec lui pour créer un site internet qui s'appelait La Révolution des Fourmis qui était en fait décrit dans un de ses romans qui s'appelait La Révolution des Fourmis qui était un bouquin sur les utopies et c'était l'histoire de jeunes qui prenaient d'assaut un lycée et qui donnaient des invectives au monde pour changer le monde en utilisant les leçons que nous donnent les insectes sociaux donc pour prôner un nouveau mode social et quand j'avais lu le bouquin je m'étais dit mais c'est dommage que cette révolution n'existe pas et que ce site internet n'existe pas et puis il m'avait dit Werber t'as qu'à le faire donc pendant deux ans j'ai fait ça et on a créé ce site en 1996 jusqu'en 1998 on était une des plus grosses communautés virtuelles en France moi je gérais ça depuis les Etats-Unis et puis on a arrêté à un moment donné parce que ça devenait un peu trop gros et moi ça me prenait un temps fou et puis surtout je m'étais dit tiens un jour je ferai ma révolution à moi je ferai pas la révolution des fourmis et puis je trouvais qu'il y avait une certaine limite dans ce que les insectes sociaux pouvaient nous enseigner et moi j'aimerais pas vivre comme une fourmi je pense que l'humain a des tas de trucs mieux que les fourmis même si il faut s'inspirer de la nature autant qu'on peut mais voilà donc renforcé par l'idée que ces petits textes avaient eu sur des amis j'ai commencé à écrire un roman quand vous écrivez un roman il faut des personnages donc moi j'ai deux personnages principaux dans ce roman siècle bleu un premier personnage qui est un astronaute qui est sur la lune qui voit la terre et qui est atteint de cet overview effect et un autre personnage qui est un écoactiviste parce qu'à l'époque où justement je me posais beaucoup de questions et j'hésitais entre l'effondrement ou la déprime j'ai failli passer le cap avec des écoactivistes dans la fac où je bossais aux Etats-Unis il y avait des gros groupements écoactivistes c'est vrai qu'il y a une tentation à la radicalité qui est aussi une autre voie dans les récits donc dans le roman j'ai un astronaute rêveur qui tombe amoureux de la terre et puis j'ai un écoactiviste qui fonde cette société écoactiviste Gaia il me fallait un fonds géopolitique dans ce livre et il fallait une raison pour renvoyer un astronaute sur la lune et au début des années 2000 j'avais trouvé qu'en fait il y avait un élément chimique très intéressant à la surface de la lune qui s'appelle l'hélium 3 alors l'hélium 3 c'est un isotope de l'hélium qui est fabriqué par le soleil qui est envoyé par les vents solaires mais qu'on ne trouve pas sur la terre parce que la terre est protégée par un bouclier magnétique qu'on appelle la maïtosphère la lune est en dehors de la maïtosphère donc sur les régolithes lunaires vous trouvez plein de poussière d'hélium 3 et en fait il s'avère que cet hélium 3 si on arrivait à le récolter il pourrait servir de combustible pour les futures usines de centrales nucléaires non pas à fission mais à fusion un peu comme ITER mais c'est une autre technologie qui tère et il y avait plusieurs études chinoises et américaines qui disaient il faut aller exploiter l'hélium 3 et notamment il y avait un astronaute de Apollo 17 Harrison Schmitt qui était géologue qui avait écrit un bouquin extrêmement détaillé qui s'appelle Return to the Moon dans lequel il avait analysé toutes les conditions économiques pour créer une chaîne logistique pour aller exploiter l'hélium 3 et je me suis dit tiens là c'est parfait pour un roman donc on va inventer qu'il y a une course entre les Etats-Unis et les Chinois pour aller exploiter l'hélium 3 et en fait cette course elle était déjà réelle au début des années 2000 et si vous regardez là il y a trois semaines il y a eu une mission chinoise qui s'est posée sur la face cachée vous verrez dans des articles qui sont bien renseignés une des raisons pour lesquelles les Chinois se sont posés là c'est pour aller mapper les champs d'hélium 3 et tous les appareils que les Chinois envoyaient autour de la Lune il y a des capteurs qui permettent de savoir quelles sont les zones où il pourrait y avoir le plus d'hélium 3 pour aller l'exploiter et Trump qui a annoncé que les Etats-Unis allaient aussi retourner là-bas c'est pour l'hélium 3 pareil l'Europe les Indiens les Japonais donc cette course à la Lune moi j'avais vu ça plutôt que ça se passerait maintenant en fait ça démarre vraiment maintenant mais ça se passera dans quelques années mais c'est le fond géopolitique du livre et donc juste pour faire le pitch du roman il y a un clash entre les Etats-Unis et la Chine qui sont liés à cet hélium 3 et cet astronaute qui est sur la Lune se retrouve tout seul et bloqué on doit aller le secourir et du coup comme on doit aller le secourir tout le monde l'écoute et tous les jours voilà il parle de la Terre avec cet overview effect et les gens attendent tous les jours ces messages et c'est des messages aujourd'hui personne n'écoute les astronautes mais là lui tout le monde l'écoute puisqu'il est bloqué sur la Lune et que ça fait la une de tous les journaux et sur Terre il y a son meilleur ami qui est cet écoactiviste qui lui se retrouve malgré lui ennemi public numéro 1 parce que les Etats-Unis avaient besoin d'un bouc émissaire quand il y a eu cet incident diplomatique avec la Chine et cette organisation écoactiviste Gaia est traquée dans le monde entier donc il y a une traque des écologistes et en fait le livre c'est la révolution qui est déclenchée par cet écoactiviste qui va chercher la vérité et ce secret d'Etat qui rentre en résonance avec l'énergie du rêve de l'astronaute et la somme de ses énergies c'est-à-dire l'activiste d'un côté et le rêve de l'autre côté ça donne une révolution pacifique donc cette révolution pacifique elle s'appuie sur le concept de siècle bleu que je vous disais en disant on est dans le siècle où dans des millénaires on s'en rappellera peut-être comme du siècle bleu et c'est quelque chose qui met en énergie les gens donc il décrit alors le livre se passe en 28 jours il y a deux tomes dans le premier tome c'est les 14 premiers jours dans le deuxième tome c'est les 14 jours suivants et il y a une révolution qui s'opère que moi j'appelle la révolution bleue et c'est un petit clin d'œil à Yves Klein qui est un peintre qui peignait que des monochromes bleus et Yves Blain avait dans les années 60 imaginé une révolution bleue où il peindrait le monde en bleu malheureusement il est mort assez vite il est mort très jeune et il n'a pas pu accomplir cette révolution bleue donc la révolution bleue dans le livre perpétue cette idée là pour créer les écoactivistes Gaïa je me suis inspiré de plusieurs choses des yes men je ne sais pas si vous voyez qui sont c'est des gens qui font des canulars pour on peut prendre au piège des multinationales donc Gaïa c'est un groupe écoactiviste mais gentil plutôt drôle même s'ils font des actions vraiment coup de poing de si shepard par ce côté vraiment très combatif et d'être toujours à la lisière entre la loi et hors la loi alors comme ils sont clandestins ils peuvent aller plus loin que si shepard ils sont pacifistes comme Gandhi et puis j'ai mis Wikileaks même quand j'avais écrit les romans Wikileaks n'était pas encore vraiment sorti mais le héros est hacker aussi et dans une société où la surveillance est généralisée c'est pas une mauvaise chose d'être hacker donc dans le bouquin ces hackers ils s'attaquent à plusieurs choses la première chose qu'ils font ils s'attaquent au Japon et aux gens qui exterminent les dauphins après ils s'attaquent aux bouclés antimissiles américains après ils s'attaquent aux chinois donc ils ont pas mal d'ennemis donc ils ont recherché le fait d'être l'ennemi public numéro 1 et une fois qu'il est l'ennemi public numéro 1 le héros va se retrouver confronté à tout ce qu'il y a de pire dans la société et pour moi c'était important de décrire une révolution non pas hors sol où tout marche bien mais où justement à chaque fois que les héros on va dire résolvent une crise ils fragilisent le système et le système répond encore plus violemment donc c'est vraiment comme une quête d'un héros où c'est sans fin donc au début ils ont les services secrets la NSA le Pentagone les banques de Wall Street la mafia les cartels les cartels russes enfin ils ont vraiment tout ce qu'il y a de plus noir qui tient les énergies du système aujourd'hui auxquelles ils sont confrontés et c'était important pour moi d'imaginer une utopie qui se passe dans le monde réel parce que si un jour des gens décident de changer le monde je pense que leur vie ça ressemblera vraiment à un thriller on le voit bien aujourd'hui pour les lanceurs d'alerte enfin ils ont des vies très dures que vous preniez Roberto Saviano avec les mafias en Italie ou vous prenez des gens comme Edward Snowden c'est des gens qui ont sacrifié leur vie à des causes ou les gens qui ont révélé les fichiers LuxLeaks ou d'autres il y a des journalistes qui sont morts donc aujourd'hui ils ne sont pas assez nombreux ces lanceurs d'alerte on ne les soutient pas assez et ils sont dans une grande précarité et dans le livre voilà c'est des lanceurs d'alerte qui se retrouvent malgré eux à réveiller des forces sondes du système mais ils ne lâchent rien et voilà alors justement aussi comme on est dans une institution entre autres mathématiques pour faire la structure du livre et la structure de cette révolution je me suis inspiré d'un phénomène en physique qu'on appelle les percolations donc les percolations pour vous l'illustrer par exemple les percolations c'est une partie de la physique statistique qui montre que parfois certains changements microscopiques peuvent changer les propriétés macroscopiques d'un système physique prenez par exemple une rivière dans laquelle vous n'arrivez pas à passer parce qu'il y a trop d'eau vous allez lancer des pierres de manière aléatoire donc les pierres vont aller au fond puis au fur et à mesure il y en a certaines qui vont s'empiler puis après il y en a une qui va arriver à la surface puis un peu plus loin il y en a une autre qui va arriver à la surface et puis après il y a un moment où une pierre va arriver ça va créer un chemin vous allez pouvoir traverser donc vous passez d'un état de rivière non traversable à rivière traversable ça c'est la théorie des percolations ça peut s'appliquer par exemple aussi à la conductivité si vous prenez une plaque conductrice et que vous voulez voir faire passer d'un bord à l'autre du courant et que vous lancez de la limaille de fer la limaille de fer elle va faire un petit tilot un petit tilot là et si vous la lancez aléatoirement ça va faire comme les pierres dans cette rivière à un moment donné ça va se connecter ça va faire un chemin et l'électricité va passer donc vous passez d'un état conductible à non conductible et moi je me disais tiens dans l'humanité ce qu'il faudrait c'est passer changer en fait l'état d'esprit qui pourrait être la variable dans laquelle on est aujourd'hui l'état d'esprit dans lequel on est c'est un état d'esprit moutonnier qui est sur argent croissance pouvoir on va dire et il y a tout un monde en émergence qui n'est pas du tout sur ces valeurs là et qui est un monde marginal avec des valeurs de solidarité avec des valeurs beaucoup plus humaines des valeurs d'harmonie avec la nature donc il y a tout un tas de gens qui vivent dans le monde déjà comme ça des gens qui ont muté comme ça mais dans la chaîne des valeurs ils paraissent comme des marginaux et rames à l'inverse et je me suis dit il faudrait arriver dans le livre à créer un état de percolation pour qu'à un moment ça devienne l'état majeur et en gros dans le livre c'est tout le débat qu'il y a dans le public entre les pro-Gaia et les anti-Gaia parce qu'au départ le gouvernement américain dit ben voilà vous avez ces éco-activistes qui ont fait qui ont commis ce crime donc tout le monde croit à la thèse de l'état il y en a certains qui disent non c'est pas vrai l'état a menti ils peuvent pas avoir fait ça donc ils sont accusés de complotisme et au fur et à mesure où Gaia sort des preuves il y a de plus en plus de gens qui doutent et donc ça fait débat dans les repas de famille un peu comme il y a 100 ans entre les dérefusards et les anti-defusards il y avait des débats là c'est quelque chose qui polarise la société et au fur et à mesure où en fait vous avez de plus en plus de gens qui sont pro-Gaia à un moment ça devient je dirais la principale chose et donc le monde bascule en pro-Gaia et c'est les anti-Gaia qui doivent se justifier et le système de valeur quand on est pro-Gaia on est plus tourné vers les autres vers la nature vers l'harmonie le bien-être que vers les autres valeurs de l'ancien système donc ces 28 jours c'est l'histoire de ce basculement d'état d'esprit d'état de conscience et l'humanité fait ce saut de conscience qui fait qu'après c'est plus jamais pareil enfin voilà je ne vous en dis pas trop si ça vous intéresse vous lirez les livres et ce qui est important aussi dans ce livre c'est l'énergie sur lequel s'appuient les héros c'est l'énergie de leurs rêves et ça c'est vraiment quelque chose de très important c'est à dire qu'on est tous nés avec un ou plusieurs rêves qui sont très propres à chacun de nous ça sert à rien de réaliser les rêves des autres enfin en tout cas chacun a un rêve prof on peut se dire tiens je vais rallier la cause d'un autre parce qu'elle me parle mais elle rentre nécessairement avec une vibration que vous avez en vous et dans ce livre les héros ne lâchent pas leurs rêves c'est à dire qu'ils sont imbriqués dans une histoire qui est beaucoup plus vaste beaucoup plus dangereuse qu'eux et voilà dans une révolution à l'échelle planétaire mais ils restent sur leurs rêves d'enfants et c'est ça qu'ils font qu'ils arrivent à tout vaincre voilà donc c'est des livres qui étaient sortis pour la première fois en 2010 et 2012 les deux tomes et en fait les livres étaient épuisés depuis au moins trois ans et de plus en plus là depuis un an il y a des tas de gens qui me disent ouais il y a plein de choses dans l'actualité qui résonnent beaucoup avec ce que tu avais mis dans tes livres et donc j'ai trouvé un nouvel éditeur qui était vraiment aligné sur les valeurs écologiques on a fait un gros crowdfunding l'année dernière pour financer une réédition parce que c'est pas simple le business model là-dessus ça a dépassé toutes nos 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 attentes donc il y a un gros mouvement autour de siècle bleu et les résonances on va dire en 2018 2019 sont beaucoup plus fortes qu'en 2010 ou 2012 où les choses allaient peut-être pas assez mal pour croire à la nécessité de nouveaux récits et aujourd'hui ça fait beaucoup parler si on revient sur cette question de récits il y a un livre qui en parle très bien pour ceux qui l'ont lu c'est dans Sapiens de Harari donc ce livre qui a été un best-seller international et Harari il parle du récit comme étant et il a raison d'une particularité de l'espèce humaine si vous regardez les autres espèces elles ne se racontent pas des récits et les récits qui sont donc des fictions verbales ou conceptuelles que l'on se crée elles sont parfois assez puissantes pour devenir plus importantes que les lois de la nature que l'on a tendance à oublier c'est-à-dire qu'on est tellement obnubilé par ce truc-là le dieu dollar ou une religion ou un truc que des trucs de base enfin qui sont ces courbes-là où on montre qu'on est en train de détruire notre environnement on dit mais de toute façon on ne peut pas s'arrêter parce que sinon on n'aura plus de croissance on ne peut plus payer nos dettes on ne peut plus payer tout un tas de services et donc voilà donc Harari l'écrit certaines de ses histoires ont convaincu des millions de personnes dès lors qu'un groupe croit à la même fission ils obéissent la même loi et ils coopèrent efficacement et Harari le dit si on arrive à changer le récit on change la croyance collective et on peut arriver à quelqu'un d'autre donc il faut inventer un nouveau récit alternatif à récit d'effondrement le récit du statu quo ou des récits post-promoteux moi j'en ai écrit un mais j'espère qu'il y en aura plein d'autres qui en écriront pour la composition d'un récit moi il y a un livre qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais commencé à écrire un roman c'était un essai de Umberto Eco qui s'appelle 6 promenades dans les bois du roman et d'ailleurs dans lequel en fait il s'interroge sur quand vous écrivez un roman quelle expérience utilisateur vous créez pour le lecteur et dans quoi vous le faites cheminer donc c'est ça les bois du roman et donc il dit par exemple d'emblée une certitude dans ce bois là le lecteur lui est omniposant composant essentiel de la narration un roman c'est une expérience pour un lecteur ou une lectrice et c'est une expérience qui est extrêmement forte parce que vous pouvez faire imaginer dans un roman des choses beaucoup plus fortes qu'avec un film parce que dans le film vous montrez tout alors que dans un roman tout le monde ne visualise pas les scènes ou les personnages de la même manière mais surtout vous faites appel vraiment aux facultés cérébrales de votre lectrice ou lecteur et il est montré que si vous arrivez à faire vivre des émotions fortes par l'identification au personnage ou par des scènes dans lesquelles vous faites voyager ça, ça vous marque l'esprit bien plus longtemps qu'un film ou une musique en fait un roman et vous l'avez certainement vous avec des romans qui vous ont marqué tout de suite vous repensez à une page une émotion c'est quelque chose d'extrêmement fort et de très personnel alors qu'un film on se rappellera tous de la scène de Titanic ou de je ne sais pas quoi qui avait fait telle ou telle chose mais ça ne nous marque pas de la même manière et voilà c'était un des éléments que je voulais vous partager sur le récit et de l'importance aussi de faire des récits crédibles et vraisemblables parce que sinon les gens vont dire bon ben c'était super ça mais ça ne s'applique pas au monde d'aujourd'hui donc en fait dans leur tête ils ne voient pas ça comme une solution donc si on arrive à faire des récits qui sont ancrés dans notre réalité d'aujourd'hui c'est mieux pour que les gens voient ça comme des issues positives plutôt que des transpositions dans d'autres époques ou dans d'autres planètes un autre élément aussi sur les récits dont je ne voulais pas l'attacher avec vous c'est cette question du héros moi j'avais quand j'ai écrit ce livre je n'avais jamais écrit de roman ou de nouvelle avant et ces héros ils vivent une épopée et dans la vraie vie s'il y a une transition écologique derrière chacune des transitions qu'il faudra faire il y aura des millions de transitions à occuper chaque femme ou chaque homme qui se lancera dans je ne sais pas quoi faire des jardins potagers à Paris ou une nouvelle expérience de modèle démocratique à Mulhouse ou implanter des trucs d'énergie renouvelable dans une zone où ça n'a pas été fait ça va toujours être un combat avec des difficultés nécessité de faire alliance le système qui répond des tas de trucs avec la mairie ou des gens qui vont essayer de saboter le projet donc chacune des révolutions ça ressemble à un parcours d'un héros et il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Campbell qui a analysé toutes les mythes grecs et latins et qui a trouvé qu'ils avaient tous la même structure entre un appel et un retour au port donc il y a sont les versions entre 5 et une vingtaine d'étapes et c'est un livre qui est intéressant à lire parce que tous les héros qui se lanceront dans des révolutions à petite ou grande échelle vivront ça et je pense qu'on pourrait collecter les savoir-faire dans ces différentes étapes pour se dire oui ce sont des cycles par lesquels on va passer savoir à quel niveau on en est dans le cycle et sur chacune des écueils de ces cycles là parce qu'on peut comme dans l'Odyssée d'Ulysse on peut à chaque étape en mourir et pas arriver jusqu'au retour au port et donc il faudrait fédérer ça et il y a une petite phrase que j'aime bien de Margaret Mead qui dit ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients engagés puisse changer le monde historiquement c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit voilà si vous écrivez un récit de transition sans personnage votre récit il manque un truc parce qu'il faudra bien que quelqu'un se dresse pour une cause et soit derrière ça et c'est important sur les récits aussi on en a parlé avant les récits ils n'ont pas juste comme possibilité de créer des possibles virtuels en fait ils les créent vraiment et on se rend compte que la plupart des livres ou des films de SF des années 50, 60, 70, 80 aujourd'hui ils ont donné lieu à Facebook à des trucs en robotique d'intelligence artificielle et que maintenant les cycles sont même de plus en plus rapides et c'est même les auteurs de science-fiction qui sont dépassés par l'état de la technique et je me rappelle il y a trois ans on se disait oh là là les lois d'Azimov sur la robotique ça serait important vis-à-vis des robots tueurs donc oui on va monter des symposiums bon le temps qu'ils les montent il y avait déjà des armées dans le monde qui commencent à utiliser des robots tueurs et puis maintenant à partir du moment il y a certaines armées qui les utilisent les autres vont les utiliser bon on est passé outre les lois de la robotique et le monde va à une vitesse phénoménale donc c'est important que les gens qui écrivent des fictions scientifiques ou quoi fassent cet effort un peu de prospective pour aller au-delà de ces récits et comme je le dis ces récits influent la réalité je vais finir par juste vous parler rapidement dix minutes d'un projet qui a été en fait quand je disais ça influent la réalité moi il m'a arrivé dans ma vie un projet qui est tombé dessus il y a deux ans et qui est la directe on va dire matérialisation concrète de ce que je racontais dans mes livres et je voudrais vous en parler et vous montrer une petite vidéo à la fin comme je vous disais j'avais le sentiment que cette vision de la terre depuis l'espace cet overview effect si on le partageait ça pourrait changer le coeur des hommes et les relier entre eux alors il s'avère que cette vision le premier à l'avoir eu c'est Socrate alors Socrate on n'a pas d'écrit de Socrate mais on a des propos à apporter de Socrate dans les bouquins de Platon et dans Fédon j'ai pas l'extrait là ici mais Socrate imagine à quoi ressemblerait la terre vue depuis l'espace et quand il décrit à quoi ressemblerait la terre depuis l'espace ça ressemble exactement à la description qu'il donnait de la terre telle qu'elle a été prise pour la première fois en 1972 par les astronautes d'Apollo 17 donc il avait la vision de ce globe multicolore avec des teintes que même les peintres n'arriveraient pas à reproduire et donc il avait eu cette inspiration et l'autre chose qu'il avait eu c'est qu'il s'était dit si on accède à ça l'humanité changera c'est à dire que ce changement cognitif Socrate avait eu cette prévisualisation alors donc il y avait eu cette photo en 1972 qui a beaucoup changé le monde parce que pour la première fois on a vu la terre magnifique toute ronde comme ça ça nous a fait comprendre qu'on vivait dans un monde fini donc il n'y avait pas le même effet que les astronautes mais c'est une photo qui a été la plus reproduite de l'histoire de l'humanité et qui a changé vraiment les choses et en 1998 moi quand j'étais aux Etats-Unis et je me posais déjà ces questions-là j'avais été complètement fasciné qu'un projet qu'Al Gore voulait porter il s'était dit bon on vient de signer le protocole de Kyoto en décembre 1997 il faut accompagner les gens dans cette grande transition on dispose que d'une photo de la terre prise depuis l'espace si on envoie un satellite et qu'on en prend une tous les jours ou qu'on en prend tous les jours ça peut accompagner les gens de voir le visage de la terre pour s'unir autour de ça alors en 1998 quand il avait eu cette idée un espèce de rêve éclairé il était allé voir la NASA pour savoir comment on pourrait prendre tous les jours des photos de la terre mises à jour et de les partager sur internet qui naissaient à l'époque les gens lui ont dit bah c'est bien mais c'est pas facile parce que si vous voulez une photo de la terre toujours éclairée il faut être sur l'axe Terre-Soleil et sur l'axe Terre-Soleil soit vous êtes trop près du bassin d'attraction de la terre et vous vous rapprochez de la terre soit vous êtes trop près du bassin d'attraction du soleil et vous vous rapprochez du soleil et il n'y a qu'un point qui est un point sel entre les deux ça pointe le point de la grange est là qui est un point d'équilibre instable mais dans lequel il y avait déjà un certain nombre de satellites qui traînaient pour observer le soleil notamment et donc il a dit bah on a qu'à envoyer un satellite là-bas sauf que c'est à 1,5 million de kilomètres et donc il a dit bah c'est pas grave vous aurez le budget il était vice-président des Etats-Unis et donc il a chargé la NASA de le faire avant la fin de l'année 2000 sauf qu'entre temps les républicains ont pris le congrès donc ils ont freiné ce truc-là donc il devait partir en 2002 ou en 2003 le satellite et puis surtout en 1999 Al Gore a décidé de se lancer dans la campagne présidentielle contre Bush et en novembre 2000 il perd l'élection contre Bush il met deux mois à reconnaître sa défaite parce qu'il y avait eu un problème de comptage en Floride en fait ça ça avait vraiment énervé les républicains et donc quand Bush est arrivé au pouvoir à la Maison-Blanche en janvier 2001 la première mesure qu'il a fait c'est d'annuler la mission du satellite d'Al Gore purement et simplement alors qu'elle avait été construite les frais étaient déjà engagés et moi ça m'avait vraiment écuré c'est vraiment ça qui a été un des déclencheurs de l'écriture de siècle bleu parce que je me disais mais ce satellite avec ça avec ces images on aurait pu changer les choses et il devait même prendre une vidéo de la Terre tous les jours je me disais avec cette vidéo il y avait quelque chose de certainement extraordinaire à faire et à l'époque je m'étais dit je vais postuler à la NASA pour m'occuper de la com scientifique autour de ce truc et je n'ai pas pu le faire puisque le truc était annulé et quand je finis d'écrire siècle bleu en 2012 je finis le bouquin en disant que le satellite va partir et que l'astronaute change le monde mais qu'on avait besoin de photos updatées donc ils font partir cette mission Triana et en 2013 un an après je tombe sur un blog obscur un article sur cette mission Triana qui explique que Bush enfin que Al Gore et Obama ils ont réussi à mettre la caméra qui devait être dans la mission Triana dans une autre mission qui s'appelle Discover dont le but était de regarder le soleil une mission de l'US Air Force donc c'est un hack total qu'ils ont réussi à faire et que ça allait partir en 2015 et donc effectivement en 2015 c'est parti personne n'était au courant qu'il y avait cette caméra dedans à part vraiment les gens qui étaient au courant et quand la fusée est partie en mars 2015 donc c'était à bord d'une mission d'Elon Musk dès qu'elle a pris son chemin vers le point de la Grand Gélin il y a Al Gore qui a tweeté nanana naner le truc va partir et donc le truc est arrivé en juillet 2001 et en juillet 2001 ils ont pris cette photo la deuxième photo de la Terre prise depuis l'espace donc ça a été relayé sur Twitter par Obama et ils ont dit que quelques mois après il y aurait d'autres photos sur le site de la NASA mais moi je n'attendais pas d'autres photos je voulais vraiment une animation quelque chose de poétique qui puisse nous faire voir cette Terre qui tourne un peu comme les astronautes et en fait il s'avère que la NASA ne prend que 10 photos par jour alors à l'époque on avait envoyé avec un ami à qui je m'occupe de ce projet qui s'appelle Michael Boccarat qui était celui qui m'avait offert ce livre Claire de Terre 20 ans avant et on a écrit à la NASA et la NASA nous dit ben non il n'y a que 10 photos par jour parce que c'est du vieux hardware des années 90 donc il n'y a pas assez de mémoire donc on ne peut pas prendre voilà et on se dit mais ce n'est pas possible parce qu'avec 10 photos par jour on ne peut pas créer quelque chose de joli et juste regarder des photos ça va être chiant et cet ami qui est un spécialiste de 3D et de réalité virtuelle il a eu l'idée de projeter en fait ces images sur une sphère et d'interpoler le mouvement des nuages et en fait il s'avère que comme les nuages ne vont pas très vite on arrive à avoir une qualité quasi parfaite de la vidéo de la Terre qui tourne et que 10 photos finalement pris sous des angles différents c'est suffisant pour créer cette vidéo donc ça c'était une chance incroyable et donc en mars 2016 il y a 3 ans pour la première fois on a vu une photo de la Terre qui tourne depuis l'espace on n'avait jamais eu puisque comme on est dessus on n'a pas de vidéo de la Terre toute éclairée qui tourne depuis l'espace et on a pleuré et on l'a montré à d'autres gens qu'on pleurait aussi et quelques jours après il y a eu une éclipse qu'on arrivait à voir depuis ce satellite et on a fait une animation de l'éclipse vous pouvez trouver ça sur notre site cette animation de l'éclipse et mon ami Mickaël l'a mis sur Instagram il a tagué la NASA et en fait deux heures après la NASA nous a envoyé un mail en disant comment vous avez fait parce qu'eux ils n'avaient pas réussi à créer des vidéos de la Terre et donc on est rentré en contact c'était le chef de la mission Discover et de la caméra épique qui est devenu un ami avec qui on discute régulièrement et donc on a commencé à montrer ça autour de nous et en fait à chaque fois qu'on le montrait les gens étaient extrêmement émus par ces images de la Terre donc ce rêve qu'on peut faire vivre aux gens l'overview effect sans les emmener dans l'espace c'était quelque chose qui semblait être possible donc j'ai fait un TEDx dans un grand théâtre parisien où il y avait 800 personnes et où les gens ils sont restés scotchés pendant je ne sais pas combien de temps et les gens ne voulaient plus partir de la soirée tellement ils avaient été marqués par ces images donc fort de toutes ces expériences on s'est dit bon là il faut quand même faire quelque chose donc on a créé un projet qui s'appelle BluTurn il y a un site web bluTurn.earth et l'idée de ce projet c'est de mettre ces images de la Terre sur tous les écrans pour faire cette révolution bleue dont je parlais dans Siècle Bleu et avec l'idée de cette image moi qui étais une image qui m'avait marqué c'est le concert de Jean-Michel Jard en 1984 à Houston dans lequel Jean-Michel Jard avait mis des images de la Terre sur les buildings de Houston et je m'étais dit voilà et comme les TEDx c'est beaucoup partagé on trouvera des gens assez fous qui voudront utiliser BluTurn dans tout un tas de trucs ça s'est fait puisque là depuis maintenant deux ans il y a eu à peu près 100 000 téléchargements de l'application alors qu'on n'a fait aucune communication il y a eu 200 projections dans différents endroits dans le monde de BluTurn et là on est en train en ce moment de revoir tout le fonctionnement de l'application de BluTurn pour qu'elle puisse devenir virale et vraiment passer à l'échelle planétaire donc on va essayer de faire cette révolution bleue avec BluTurn je vais vous montrer quelques photos de différentes choses qui ont été faites avec BluTurn donc ça a été montré dans différentes écoles donc là c'est l'école de ma fille dans le 10ème à Paris ça c'est l'école de mon ami Mickaël lui en Israël à Tel Aviv c'est l'école de sa fille il y a eu des tas d'autres parents et de profs qui ont montré ça il y a eu des spectacles qui se sont montés avec BluTurn donc là c'est sur la scène du Grand Rex une violoniste qui jouait récemment il y a eu encore un truc au Grand Rex où c'était une cantatrice d'opéra qui chantait sur les images de BluTurn un groupe de tripop à Toulouse qu'il a utilisé pour ses visuels là c'est un spectacle équestre en Bretagne où ils ont projeté des images de la terre et ils faisaient un spectacle de chevaux autour il y a eu des méditations aussi organisées avec ça donc ça c'est une grosse méditation qui a eu lieu il y a quelques semaines au Carrousel du Louvre il y a plus de 200 personnes qui étaient réunies autour de ces images et qui faisaient du yoga et yoga ou pleine conscience en fait les faits démultiplient complètement cet overview effect alors on n'a pas eu pour l'instant les tours à Houston mais mon ami a réussi pour le jour de la terre à faire projeter ces images sur la plus grande façade à Tel Aviv là vous avez des milliers de personnes qui regardaient la terre et les gens étaient complètement fascinés de voir la terre qui tournait comme ça et c'est quelque chose qu'on va essayer de reproduire à d'autres endroits ça c'est dans un théâtre grec antique on a eu la chance de le projeter avec un groupe qui s'appelle l'Institut des Futurs Souhaitables dans lequel je suis très impliqué et on a projeté ça donc il y avait la voie lactée il y avait la lune il y avait l'océan derrière et la nature et là les gens ont vraiment beaucoup pleuré ça a intéressé les politiques aussi donc ça a été présenté à Macron l'année dernière pour la COP 23 pas pour la COP 24 pour la COP 23 et à Nicolas Hulot ça a été montré aussi à Ségolène Royade elle adorait ce projet elle m'avait invité pour les un an de l'accord de Paris à l'hôtel de Rockmont à l'hôtel du ministère alors Macron l'avait mis à côté de son mec à Our Planet Great Again bon et voilà alors après ça a aussi intéressé des politiques mais pas de la même manière donc Trump quand il a été élu donc en 2000 je ne me rappelle même plus tellement ça fait longtemps j'ai l'impression 2017 donc en mars 2017 en général c'est toujours comme ça deux mois après leur élection les présidents donnent leur orientation pour les grandes actions de la NASA pour les 4 années à venir et lui charge la NASA de retourner sur la Lune d'aller sur Mars et il y a une liste de petits trucs avec des petits bullet points à la fin fais pas ci fais pas ça et dans les fais pas ça il y a arrête la caméra épique du satellite discothèque et là donc il demande d'arrêter la caméra alors que le satellite est lancé il est opérationnel et on a passé plus d'un an dans une espèce de bras de fer dans lequel on n'a jamais parlé dans les médias mais à essayer de faire que ce truc là reste c'est-à-dire de donner les arguments aux congressistes qui valident le truc de la NASA en disant attention ça c'est une mission qui est partie qui est payée qui coûte quasiment plus rien il y a peut-être deux personnes à la NASA qui travaillent sur les traitements de ces équipes là et qui d'un point de vue scientifique amènent énormément de choses on s'est retrouvé à un moment où à la chambre des représentants ce projet était dans le budget mais au Sénat le truc n'y était plus et donc il y avait deux budgets concurrents de la NASA et en juin dernier donc en juin 2018 c'est le nouvel administrateur de la NASA qui devait trancher sur ça et un certain nombre d'autres choses et Trump a pris un climato-sceptique alors là on se dit c'est mort et donc lui est arrivé en disant il n'y a pas de réchauffement climatique donc évidemment on n'a pas besoin de satellites qui mesurent quoi que ce soit sauf qu'en 15 jours il s'est fait retourner par les scientifiques de la NASA qui lui ont prouvé qu'il y avait un réchauffement climatique et qu'il était d'origine humaine et il a bien vu que s'il voulait embarquer ces gens vers la Lune ou vers Mars il fallait quand même qu'il ait un minimum de crédibilité scientifique vis-à-vis d'eux donc il a maintenu toutes les missions de Earth Science de la NASA et en particulier la mission Discover donc depuis juin on est sorti de l'auberge jusqu'à ce que Trump lui dise vraiment de les fermer mais là pour l'instant Trump a d'autres choses il a son mur il a 2-3 trucs à faire et donc pour l'instant on est peinard donc depuis le mois de juin on est à fond sur BluTern et essayer de le passer à l'échelle planétaire alors qu'avant on était un peu on ne savait pas si le projet allait s'arrêter et alors c'est marrant comme la fiction mène la réalité en juin dernier j'ai reçu un mail de l'équipe de Al Gore dire Jean-Pierre I work in former US Vice President Al Gore Office et en gros il nous propose de faire équipe avec eux et là on a un call encore jeudi avec eux on va lancer un projet en commun entre BluTern et l'équipe du Climate Reality Project d'Al Gore où on va mettre autour des images de BluTern des éléments contextuels de grands journaux comme le Guardian New York Times Washington Post qui parlent des effets du réchauffement climatique pour une journée donnée mais aussi des solutions marche pour le climat sur telle journée cyclonamanie et donc on va mettre leur base de données et nos images ensemble pour faire une expérience qui mette le réchauffement climatique en images voilà donc là je vais vous faire vivre cette expérience parce qu'on a parlé donc on va faire un petit tour de la Terre en 4 minutes et après vous pourrez poser toutes vos questions donc on va faire le noir complet imaginez-vous au fond à 1,5 million de kilomètres de la Terre la sonore la lumière de devant ouais donc imaginez-vous à 1,5 million de kilomètres de la Terre et vous allez faire un tour complet ça dure à peu près 4 minutes attendez hop ouais le son avait l'air de marcher bon 1,5 de kilomètres 2,5 3,5 3,6 3,6 1,5 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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